Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo qui est le volet 2 d'une première vidéo que j'ai effectuée qui s'intitule 3 expériences qui vous permettent d'effectuer une expérience en M&A. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 nouvelles expériences, 3 nouveaux stages que vous pouvez effectuer, qui vous permettront de vous ouvrir des portes, d'effectuer, si vous le voulez, par la suite un stage en M&A. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car la troisième expérience que je vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre de vous ouvrir vraiment beaucoup, beaucoup de portes, plus de portes que entre guillemets juste du M&A, même si c'est déjà vraiment bien, car si vous effectuez l'expérience que vous vous présentez, par exemple en première partie taisure, vous pouvez effectuer pour avoir de seconde partie taisure une expérience par exemple en private equity. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Avant de commencer, à rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Donc la manière dont je vais présenter ces trois expériences-là est la suivante. Donc je vais commencer tout d'abord par définir un petit peu ce que c'est que cette expérience-là. Ensuite, je vais parler globalement des missions que vous allez effectuer si vous effectuez une expérience dedans. Par expérience, je veux dire un stage principalement. Et je terminerai en présentant les structures au sein desquelles vous pouvez effectuer cette expérience. Donc la première expérience que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le coverage. Donc ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce nom-là, c'est normal. Initialement, quand j'avais commencé à rechercher un petit peu, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je vais essayer de vous le définir en des termes qui sont assez simples. Le coverage, c'est le dispositif commercial qui gère la relation avec les clients et leur apporte des solutions sur toute la palette des services de l'investment banking. Le coverage, ça s'effectue dans des grosses banques et donc vous allez être en quelque sorte l'intermédiaire entre les services de la banque et les clients qui, eux, ont besoin des services de la banque. J'ai parlé des services de l'investment banking. Je peux vous en citer plusieurs. Il y a donc le M&A, le CM, DCM, financement structuré, etc. Donc vous, en quelque sorte, vous allez vous situer entre ces services-là et les clients de la banque. Donc pourquoi vouloir travailler en coverage ? En coverage, c'est vraiment bien le travail de temps parce que ça vous permet vraiment d'avoir en quelque sorte une vision très claire des différents métiers du milieu de l'investment banking, donc de la banque d'investissement, de bien comprendre ce que font les équipes des M&A, les équipes d'ECM, DCM. Et je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui peut se revaloriser énormément, d'avoir cette vision claire du secteur, d'avoir une vision transverse, car si vous candidatez pour votre seconde partie de césure dans des stages, par exemple, en M&A, en ECM, DCM, vous allez avoir une vision très claire de ce que font ces équipes-là. Et donc en mission, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de missions marketing, que ce soit la production de slides liées donc aux différents services que je vous ai mentionnés, M&A, ECM, DCM, etc. Donc là, c'est quelque chose qui est très valorisé pour faire un stage par la suite en M&A, car je pense que vous êtes conscient, mais quand on effectue une expérience en M&A, on est vraiment amené à travailler énormément sur PowerPoint. Donc le coverage vous permet d'avoir une première initiation à tous ces outils-là que vous avez beaucoup utilisé dans votre stage si vous effectuez un stage en M&A. Je dirais qu'il y a aussi une vision assez stratégique de bien comprendre les besoins du client et d'y répondre en bien portant les bonnes solutions. Et donc là, il y a quelque sorte une analyse du secteur au sein duquel elle opère, toutes sortes de choses qui, pareil, peuvent très bien se revaloriser dans un stage de M&A. Et donc maintenant, la troisième partie de la description de ce qu'est le coverage liée aux acteurs, donc dans quelle structure vous pouvez effectuer un stage en coverage, sont, comme je l'ai dit, j'ai commencé à le dire, dans des grandes banques. Vous allez pouvoir effectuer du coverage dans des grandes banques comme Bente Paribas, Société Générale, Nomura, JP Morgan, etc. Voilà, donc maintenant, passons au deuxième métier que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu moins connu que celui dont je viens de vous parler, coverage, qui est lié au FP&A. FP&A, c'est un acronyme pour Financial Planning and Analysis, en anglais. Et donc, en français, ça s'appelle la planification et l'analyse financière. C'est un ensemble, pour définir un petit peu ce que c'est, c'est un ensemble de quatre activités qui contribuent à la santé, disons financière, d'une organisation. Et donc, ces quatre activités sont les suivantes. La première, c'est la planification, la budgétisation. La troisième, c'est la planification financière intégrée. La troisième, c'est les rapports de gestion et de performance. Et la quatrième, c'est lié à toutes les prévisions et les modélisations. Et donc, si ce n'est pas toujours très clair ce que je viens de vous dire, en quelque sorte, tout ce qui est lié au FP&A, c'est globalement, ça ressemble beaucoup à du contrôle de gestion, mais disons un petit peu amélioré. Le contrôle de gestion, ce sera vraiment lié au coût. FP&A, il y aura vraiment une notion de, pareil, de budget, mais d'analyse derrière, de projection, comme je l'ai dit, de budgétisation. Et donc, vous allez effectuer toutes ces missions-là, pardon, si vous effectuez une expérience en FP&A. Vous allez être amené à travailler pas mal sur Excel, comme je vous l'ai dit, à pas mal de modélisation. Aussi, en termes de comptabilité, vous allez apprendre pas mal de choses. Toutes ces hard skills qu'on demande aussi pour un stage de M&A, de bien comprendre ce qu'est un état financier, les différents liens entre le cash flow statement, le bilan, etc. Là, ce genre d'expérience, ça va vous permettre de mieux comprendre tout ça. Et puis, il y a aussi une phase de bien, comment dire, mettre en avant et projeter et présenter plutôt, pardon, les calculs que vous allez effectuer, la budgétisation, au sein de slides, que ce soit aux investisseurs ou même aux équipes, faire remonter tout ce sur quoi vous allez travailler. Et donc, voilà, là, il y aura, pareil, une phase de travail sur PowerPoint et une phase de préparation et d'élaboration de documents marketing qui, comme je l'ai déjà dit pour le coverage, ça sera vraiment utile pour le M&A car vous allez passer pas mal de temps sur PowerPoint. Et donc, le troisième métier dont je vais vous parler aujourd'hui, le métier que vous attendez le plus, et j'ai reçu un commentaire sur le premier boulot de cette vidéo qui m'a dit pourquoi vous n'avez pas parlé, enfin pourquoi tu n'as pas parlé de ce métier-là ? Et j'ai dit que j'allais le faire, c'est le métier de Transaction Services. En général, on appelle ça TS, mais bon, c'est l'acronyme pour Transaction Services. En gros, ce département, il est chargé de rédiger et de s'occuper des due diligence. J'ai défini ce terme-là dans une de mes précédentes vidéos que je vous invite à aller regarder. Due diligence, c'est en fait l'audit d'une société. La partie Transaction Services s'occupera des due diligence financière. L'objectif, c'est généralement dans le cadre d'une acquisition, enfin d'une fusion d'une acquisition, donc d'une opération de M&A, l'équipe de Transaction Services va s'occuper de rédiger un rapport complet qui regroupe principalement des analyses sur la performance de la société, sur les différents risques identifiés aussi, ainsi que la construction de ce business plan. Récemment, au cours de mon expérience en M&A, j'ai été amené à travailler sur une opération de M&A, de vente, de cession, au sein de laquelle on a mandaté un cabinet pour effectuer toute la partie vendor due diligence financière, donc due diligence financière en gros. Et puis, le cabinet qui nous a accompagnés, qui est un cabinet qui est très réputé en Transaction Services, qui s'appelle Aid Advisory, nous a beaucoup aidé sur toute la partie due diligence financière, donc l'audit, comme je l'ai dit, financière des comptes de la société, mais aussi sur la partie budgétisation, donc business plan, sur lequel on a travaillé un premier volet et puis il nous a aidé à un petit peu, on va dire, rajouter un peu de granularité. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de termes vraiment financiers et liés au milieu de la banque d'investissement. Si vous voulez que je définisse ces termes-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous répondrai, j'essaierai de vous le présenter un peu plus, mais l'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle soit assez courte et assez dynamique, la raison pour laquelle je ne passe pas énormément de temps à définir tous les termes que j'énonce. À terme de mission que vous allez effectuer, si vous effectuez un stage en Transaction Services, vous allez être vraiment exposé et ces profils-là, donc des personnes qui ont effectué un stage en TS, sont très très recherchés par les boutiques et les banques de M&A, mais aussi par les fonds de private equity, car comptablement, techniquement, disons, financièrement, les personnes qui effectuent ce genre de stage sont irréprochables, sont très fortes. M&A, Excel à la perfection. PowerPoint aussi, car comme les FP&A, quand vous travaillez d'abord sur Excel, il faut bien mettre en avant votre travail à travers des documents marketing, donc les rapports que j'ai cités lors de la définition de ce qu'est l'ETS. Et donc voilà, c'est vraiment un stage qui est très très complet, qui sera aussi très très intense, comme un stage de M&A, mais qui se revend extrêmement bien. Et puis, pour terminer, ce volet Transaction Services de la vidéo, les structures au sein desquelles vous allez pouvoir travailler en TS sont donc les suivantes, enfin ce sont principalement des cabinets de conseil, que ce soit les Big Four, que j'ai déjà cités dans ma précédente vidéo pour le métier de l'audit. Donc KPMG, EY, Deloitte, etc. PWC, pour terminer sur les Big Four, il y a aussi Mazars, Grand Horton, et j'ai cité un cabinet qui se démarque en quelque sorte du TS, qui est vraiment spécialisé dans le Transaction Services, c'est Aid Advisory, qui est en quelque sorte une référence, et au sein de laquelle, si vous effectuez ce genre d'expérience, au sein d'Aid Advisory, ça vous ouvre énormément de portes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de peut-être découvrir un ou plusieurs métiers, je l'espère, qui vous permettra de vous ouvrir des portes pour votre carrière, et surtout pour toutes les personnes qui veulent travailler en M&A, ou en private equity par exemple. Désolé d'avoir été peut-être un petit peu speed, mais voilà, l'objectif de cette série de vidéos, c'est qu'elle ne soit pas trop longue, et que je vous présente vraiment brièvement, mais on va dire d'une manière efficace, trois métiers par vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je me répète, mais ça me ferait vraiment plaisir, si vous pouvez la liker, et vous abonner à ma chaîne YouTube, ou même partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous, une excellente journée, une excellente soirée, c'était HD, ciao ! Sous-titrage ST' 501